Bonsoir à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir pour ce talk consacré à l'art de la naissance des mots avec Raphaël et Bérangère que je vais vous présenter dans un instant. Est-ce qu'on peut dérouler les slides ? Un petit mot, je travaille notamment en prospective autour de Coment et d'un certain nombre d'institutions d'enseignement supérieur et je m'occupe en particulier de la prospective et de l'innovation au sein de Coment. Je vous souhaite évidemment la bienvenue, j'ai compris que l'audience était importante pour ce talk ce soir. Je voudrais partager avec vous deux citations pour démarrer notre session de ce soir. La première est tirée du Gais Savoir de Nietzsche qui dit « La manière dont on nomme les choses compte indiciblement plus que ce qu'elles sont ». Il me semble que c'est une citation qui introduit justement à la puissance du langage et des représentations sur la réalité. Et la deuxième citation est une citation un peu plus ludique tirée de… on peut dérouler le slide Claire… tirée de… voilà… du site des propulseurs qui est animé par Anne-Caroline Pocot. J'aurai l'occasion d'en dire un mot tout à l'heure. Et Anne-Caroline Pocot dit « Les mots sont les briques de la pensée. Avec de bonnes briques, on peut construire un monde meilleur ». Ce qui est peut-être une perspective assez engageante pour la session, si j'ai bien compris, extrêmement créative de ce soir. Un mot sur le travail de Coment en matière de prospective. Et avant ça, un mot, bien sûr, pour vous présenter les intervenants. Tout d'abord, Bérangère Bauchet. Bérangère est directrice éditoriale de nos éditions Robert, docteur en littérature française où elle a fait ses classes sur l'art de former un homme à partir des figures de l'exemple dans l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau. Bérangère a enseigné ou enseigne peut-être encore à la Sorbonne… non, je crois qu'elle l'a enseigné… à la Sorbonne Nouvelle et à Oxford, de la littérature française. Et puis, elle a été conservatrice des archives de Jean Starwinsky, qui est un nom cher à notre cœur pour tous ceux qui se souviennent de Jean-Jacques Rousseau « La transparence et le sac », qui est un livre, en effet, tout à fait particulier. Raphaël est, de son côté, directeur associé de l'agence Moclet, docteur lui aussi, dans une discipline différente, l'analyse du discours. Et Raphaël a notamment travaillé sur le discours de le meeting électoral, ses rituels d'affrontements, sa médiatisation et un travail de communication politique, en particulier sur les échéances de 2002, 2007 et 2012. Raphaël enseigne également notamment à Paris 1 et à Sciences Po et a été, je crois, un ancien président de l'UGF à l'époque où quand même s'appelait l'UGF. Ce travail, je vous le disais tout à l'heure, s'insère dans une vraie ambition prospective et d'innovation de Coment. Nous menons en ce moment, y compris avec Raphaël, un travail ambitieux qui fait écho à celui que nous avions entrepris en 2013 autour d'un petit durable qui vous dit peut-être quelque chose, 11 idées clés pour l'avenir. Et c'est un chantier aujourd'hui sur lequel nous travaillons sur 20-25 tendances dans des domaines aussi différents que les imaginaires de l'époque, les valeurs, les expériences, notamment à travers la période pandémique singulière que nous avons traversée, les systèmes et les pratiques émergentes et innovantes. C'est un travail qui, lui aussi, dans lequel le langage a pleinement sa place comme reflet vivement l'époque et des tendances. Vous n'avez pas le monopole Bérencler et Raphaël des mots compliqués puisque je pense notamment à un certain nombre de tendances qu'on a pu repérer sur ce qu'on appelle le jalt, la combinaison de jalousie et d'altruisme que l'on doit à Yoshai Benkler, l'adocratie qui désigne la multiplication des des organisations ad hoc spécifiques qui se développent beaucoup en ce moment, ou encore le bien-aimé ultra-crépidarianisme mis en évidence notamment par Étienne Klein et qui montre comment nous avons tous été experts de sujets que nous ne connaissions pas à travers cette pandémie. C'est un travail, pour vous en dire un mot bref, qui donnera lieu à un ouvrage bien sûr, à un grand événement à l'automne avec d'autres réflexions complémentaires pour continuer à nourrir la réflexion utile des communicants et à très court terme, deux sessions prévues fin mai et fin juin, de façon plus spécifique sur ces sujets de prospective et d'innovation. Et puis enfin, je voudrais boucler cette introduction en partageant avec vous deux ou trois faits de langage qui ont particulièrement attiré mon attention dans la période récente. Un premier plutôt sur un registre plus tragique que l'on doit à un livre que j'ai trouvé assez émouvant Delphine Horvilleur, « Vivre avec nos morts » où Delphine Horvilleur qui est rabbin montre comment dans la tradition juive, le récit fait le lien entre la vie et la mort. Le cimetière, que je ne vais pas me risquer à prononcer dans sa version hébreu, désigne la maison de la vie. Une autre référence dans un registre différent plus politique, celui-là, que l'on doit à Raphaël Lorca autour de son petit ouvrage sur la marque Macron. Et Lorca met notamment en évidence la notion de neutre qui serait une troisième voile dans le langage pour justement nous aider à dépasser les oppositions binaires. Ce qui est d'ailleurs une notion qu'avait dès l'époque des mythologies repérées Barthes aussi en s'il concerne d'une façon très positive. Donc le neutre ne sera pas quelque chose de fade, mais au contraire quelque chose de créatif. Et puis enfin, dans un registre plus créatif, je voulais également partager avec vous deux séries de trouvailles. La première fait des références au travail mené par le Robert autour de ce qu'on a appelé le dit-Covid, des mots à inventer. Alors j'ai en particulier noté la vainque-cin-gling-gling, la cacorona-phonie, la confinitude, vous savez quand on croit à la fin prochaine du confinement, mais que les choses n'en finissent pas de glisser. La confissérie, ces séries improbables qu'on n'a pas regardées sans confinement. Et enfin, l'excellente comparution qui désigne toute publication du professeur Raoult. Anne-Caroline Poco, du côté des Proculseurs, n'est pas en reste avec l'invention d'alcovidité, la défense immunitaire vers des mondes imaginaires. Je crois que peu d'entre nous échapperont peut-être à l'occasumeur, cette intervention intempestive des parents au milieu des cours virtuels de leurs enfants, ou encore la pipotestation, c'est-à-dire ce mensonge institutionnalisé des attestations. Voilà pour quelques-unes de ces réflexions liminaires qui pourraient faire en sorte finalement de rebaptiser ce talk comme une diconade, c'est-à-dire une création ludique et collaborative. Je crois que c'est tout à fait l'esprit Bérangère et Raphaël dans lequel vous l'avez pensé pour nous. Donc, cette création ludique autour de tendances émergentes. Peut-être une première question pour vous mettre dans le vin de ce talk, qui serait une question plus personnelle, je n'ose pas dire intime, mais d'où vous vient à tous les deux cette passion ancienne et forte pour les mots et pour le langage ? Bérangère, je te laisse répondre. On peut, vous savez, en haut à droite, il y a une petite cloche et il faut appuyer dessus parce que sinon on entend les notifications qui arrivent dans le chat. Vous pouvez Olivier Bérangère le faire et je vais te laisser répondre Bérangère. Ah oui, d'accord, ok. Ecoutez, je n'avais pas du tout anticipé cette question et je crois que je peux répondre que ça me vient de ma passion pour le théâtre depuis toute petite. Ma mère faisait du théâtre et m'emmenait avec elle au théâtre. Et je me suis rendue compte, avant même de savoir lire, avant même de très bien parler moi-même, que les mots, les répliques de théâtre faisaient un message sur les gens incroyable. Ils pouvaient les faire pleurer, les faire rire et je me suis rendue compte du pouvoir qu'avaient les mots mis dans la pouche des acteurs et sur scène, donc avec un décor particulier. Mais je dois dire que j'ai été extrêmement frappée avant même la lecture par la dimension performative au sens vraiment fort du terme du langage. Voilà, moi ça me vient de là, c'est sûr. Ben écoute, puisque Olivier, tu nous as invités, tu disais, ancien, profond et puis aussi intime, alors je vais me prêter au jeu. Moi, quand j'ai vu cette question dans les slides, je t'avoue que ça m'a plongé dans des abîmes d'incertitude, de questionnements. Et en fait, si je dois être tout à fait honnête, moi, je viens d'une famille juive orthodoxe. Et dans les écoles juive orthodoxes, dès qu'on est tout petit, on fait un truc, c'est qu'on prend une page de Talmud ou une page de texte sacré et en fait, on se met à questionner chaque mot et on va chercher plein de commentaires sur chacun de ces mots. On va chercher dans quel contexte le même mot est utilisé, en essayant de comprendre les argumentations, etc. C'est un exercice dont tu apprendras un nouveau mot en hébreu ce soir qui s'appelle le pilpul. C'est comme ça que ça s'appelle. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'en français, il y a un mot qui s'appelle ping-pong et qui est assez proche de celui-là. Et en fait, cet exercice de pilpul, c'est, je pense, celui qui m'a donné cet amour du mot et de ce que le mot peut charrier. Et puis, le mot, ça a été aussi pour moi d'autres choses. Ça a été un lieu de pouvoir. Tu mentionnais tout à l'heure les engagements étudiants. Et en effet, j'ai pris la mesure à l'âge de 20 ans du pouvoir des mots, de la manière dont certains mots venaient légitimer des réalités sociales. J'ai vu, par exemple, se former un mot qui n'est plus du tout contesté comme une réalité sociale, mais qui l'était beaucoup il y a encore une vingtaine d'années, qui est celui de discrimination. Plus personne ne conteste la légitimité de ce mot, le fait qu'il couvre une réalité sociale. Mais il y a 20 ans, on l'entendait encore. Et en fait, j'ai compris, vu, vécu, joué un rôle dans ces batailles de mots, dans ces batailles d'influence. Et puis, ça a été enfin pour moi un lieu de savoir, puisque j'ai consacré une thèse, comme tu l'as dit, pour essayer de me donner une épaisseur conceptuelle, scientifique, académique sur le pouvoir des mots. Et puis, pour terminer sur une note tout aussi personnelle, c'est enfin pour moi aujourd'hui un lieu de transmission, les mots. Donc, quand on a... Parce que je suis papa et que je vois la manière dont les enfants viennent au langage, parce que j'enseigne, parce que, je dirais, j'ai une agence où j'ai plaisir à former des équipes sur le poids des mots. Et en fait, quand on a dans sa vie quelque chose qui remplit tant de fonctions, un lieu d'éveil, un lieu de savoir, un lieu de pouvoir, un lieu de transmission, on fait bien de s'y intéresser et pas qu'une fois. Donc, voilà tout ce que les mots représentent pour moi. Merci de vos réponses à tous les deux. Merci beaucoup, merci beaucoup, Olivier. Alors, tu m'as déjà présenté, donc je ne vais pas le refaire ici, mais peut-être vous dire d'abord que j'ai beaucoup de plaisir. Je sais que vous avez été assez nombreuses et nombreux à vous inscrire et vous êtes déjà plus de 92 personnes présentes. Il y a des personnes, des professionnels de la communication, je vois plein de fonctions, des patrons, patronnes d'agence, des chefs de projets en communication, des personnes qui travaillent, qui travaillent chez l'annonceur, comme on dit. On a également public universitaire. Je salue notamment la présence de Nicolas Hubet. Je ne sais pas si Caroline, Olivier et Nibes sont déjà arrivés, mais je salue celle de Nicolas Hubet qui m'a recruté à la Sorbonne il y a quelques années et qui poursuit son parcours à l'Université de Lorraine maintenant. Et puis, je voudrais également vous remercier, remercier en particulier Amina, Amina Bellach, qui mène une thèse au sein de vos clés et qui m'a aidé dans la préparation de ce qu'on a construit comme un atelier. Je reviendrai, et pas seulement comme un talk, je reviendrai dans les détails un peu plus loin, elle mène un travail assez stimulant sur la trajectoire des modes de l'innovation numérique. Et c'est notamment sur la base de tous ces enseignements accumulés que ce moment qu'on va vivre ensemble est construit. Vous le comprenez à ma prise de parole. C'est enfin l'occasion de remercier Comment, parce que moi, je vais jouer ce soir un double rôle. Alors, si vous aimez le sport et notamment le sport anglais, il y a dans la tradition sportive anglaise un truc qu'on ne voit que là-bas, c'est la casquette d'entraîneur-joueur. Des personnes qui vont à la fois entraîner une équipe et à la fois jouer sur un poste au sein d'une équipe de foot ou de rugby. Et c'est un peu le rôle que je vais jouer ce soir. Je vais à la fois être pour une partie l'animateur du moment de l'atelier, mais aussi essayer d'apporter quelques dégagements conceptuels aux côtés de Bérangère sur ce qu'on va pouvoir mettre en évidence et vivre ensemble au fur et à mesure de la prochaine heure. Voilà en ce qui me concerne. Tu ne parles pas de ton MOOC, non ? Eh bien, si, j'attendais que la slide arrive. Et on parlait de cette passion pour les mots. Cette passion pour les mots nous mène au quotidien assez loin au sein de l'Agence puisqu'on a consacré un MOOC qui est sorti il y a quelques semaines, qui porte sur les mots de 2020. Tous ces mots nés dans la révolution, dans la crise des usages et des pratiques durant tout le long de l'année 2020. Et surtout, on s'est intéressé aux stratégies d'influence sous-jacentes derrière ces mots. Ce qui fait qu'on appelle le Covid, Covid, et pas virus de Wuhan, par exemple. Et on s'est intéressé à tout ça, à retracer ces batailles au travers d'un MOOC qui s'appelle « Neuf langues » et que vous pouvez découvrir sur notre site. Alors, moi, je vais être brève, mais je voudrais quand même d'abord remercier aussi Comente et Raphaël Haddad pour cette invitation. La thématique de ce talk, pour moi, elle est… Enfin, je ne devrais pas dire un petit peu… Je m'adapte. Donc, de ce talk, elle est pour moi un enjeu de société. Elle est vraiment un enjeu de société. Pourquoi ? Parce qu'à un jour d'une idée un peu préconçue qu'on peut toutes et tous avoir, en fait, les mots ne sont pas le reflet d'une époque, pas plus que les mots ne se contentent de décrire la réalité. Ils sont, en fait, l'époque. Et ils sont la réalité. Ils créent en nommant. On pourrait dire, en prenant le mot définir dans ces deux exceptions, que les mots définissent. C'est-à-dire qu'ils donnent sens au monde. Ils donnent vraiment une définition. Et ils le circonscrivent, ils le délimitent. Ils en dessinent les contours, les confins, si on peut employer ce terme dans une exception positive. Et donc, prendre le temps d'observer, de décrypter, de comprendre les mots qu'on emploie, c'est redonner sens au monde qui nous entoure et peut-être acquérir un peu ce faisant du pouvoir, justement, de le réinventer, de le transformer, de le façonner aussi à l'image qu'on souhaite. Alors, bon, l'actu du Robert en quelques mots, mais ça me tient à cœur quand même de vous en parler. C'est des projets de longue haleine. En fin 2020, on a sorti, développé un nouveau dictionnaire qui s'appelle Dico en ligne de Robert, qui est un dictionnaire entièrement accessible en ligne, gratuit, et qui, évidemment, prodigue tout un tas de conseils en grammaire en conjugaison et tout un tas de définitions, d'exemples, avec un dictionnaire embarqué pour les mots les plus anciens, qui est le dictionnaire de Furtière, qui est un dictionnaire du XVIIe siècle que j'aime beaucoup. Vous pouvez consulter à partir du Dico en ligne. Et puis, un projet plus personnel qui est un blog qui s'appelle Dix mois Robert, et qui est une forme de tribune ouverte pour que, notamment, mais pas que, les jeunes linguistes puissent discuter des sujets de langue qui les passionnent. Et vous trouverez plein de billets de cette jeune garde de linguistes extrêmement engagée et talentueuse sur, par exemple, les mots qui font l'actualité, mais où on se pose pour les décrypter, distanciel, vaccinodrome, un même, l'adverbe juste dans le syntagme juste énorme, qui est passionnant. Voilà. Donc, je vous invite à aller regarder. C'est très intéressant. Par ailleurs, on lance une collection qui s'appelle « Temps de parole ». J'aimerais vous en dire beaucoup de choses, mais je vous incite à aller voir les deux ouvrages qu'on vient de sortir le 6 mai, qui vaut la peau du français. Et puis, « Le cerveau pense-t-il au masculin », qui fournit notamment d'expériences issues de la psychologie sociale et de la psycholinguistique. C'est très intéressant aussi de prendre les questionnements linguistiques à partir de la question psychologique et cognitive. C'est-à-dire, finalement, comment le cerveau peine à résoudre des ambiguïtés, notamment liées au genre, au masculin dans une phrase. Ce n'est pas qu'une question idéologique ou sociologique, c'est aussi une question de résolution cognitive, cérébrale. Comment je fais quand j'entends… Le professeur a demandé aux collégiens de se laver les mains. Est-ce que je vois une femme ou pas ? Est-ce que je vois des petits garçons et des petites filles, ou plutôt prioritairement des petits garçons ? Dans le cerveau d'un enfant, en tout cas. Ce n'est pas gagné que ça ne joue pas les tours au cerveau des enfants. Et puis, je voudrais vous parler, bien sûr, des mots nouveaux. C'est vraiment au cœur de la problématique qui nous rassemble. Chaque année, le Robert a son cortège de mots nouveaux. Alors, voilà. Vous en avez un exemple là. Je le commenterai peut-être un petit peu plus tard. Ce que je voudrais juste dire, avant de laisser la parole à Raphaël, c'est que dans un dictionnaire, pour l'actualiser, le nôtre à jour, il ne suffit pas d'ajouter des mots nouveaux. La modernité de la langue, de notre langouage, fait naître vraiment toute l'épaisseur d'un dictionnaire. Les mots, bien sûr, mais les significations, les contextes d'emploi, les locutions, les allusions, qui sont vraiment les témoins et les signaux de notre époque. Donc, bien sûr, il y a la problématique des mots nouveaux, mais en réalité, elles ne recouvrent qu'une réalité, finalement, assez parcellaire de notre travail. Voilà. J'y reviendrai un peu plus tard. Oui, et ces mots nouveaux, Bérangère, ils sont sortis hier. Vous les avez dévoilés hier, je crois. C'est un événement qui s'est vraiment au cœur de l'actu du Robert, puisque je pense que c'est l'une des tout premières interventions du Robert pour venir présenter le cépage 2022 des nouveaux mots. Exactement. Eh bien, très bien. Alors, je vois qu'il y a déjà des premières questions. On les voit, on va y répondre. Peut-être avant le démarrage de cet atelier, on vous a demandé un peu ce que vous en attendiez. Pourquoi vous aviez décidé de prendre une heure, une heure et demie avec nous pour réfléchir au pouvoir des mots ? Et voilà ce que vous nous avez dit. Donc, vous attendez tout simplement déjà d'accroître vos connaissances. Évidemment que la question, le langage, c'est un matériau commun. Et donc, avoir un regard un peu réflexif, prendre un peu de recul sur le langage et ses effets, c'est quelque chose qui intéresse un certain nombre d'entre vous. Vous nous avez également dit, vous voulez en apprendre davantage sur la sémiologie. Alors, on ne parlera pas de sémiologie au sens strict aujourd'hui. La sémiologie, c'est la discipline qui s'intéresse au sens charrié par les signes. C'est une expression un peu compliquée. On ne va pas s'interroger sur les signes en général aujourd'hui, mais vraiment sur le langage. Mais du coup, voyant cette attente, j'ai rajouté une petite slide à la fin qui nous permettra de parler des émojis et des émojis comme un espace de jonction entre le langage et justement le dessin, l'art, l'expression graphique. On a également des attentes qui sont des attentes plus fonctionnelles, apprendre des techniques et outils clés en main. On est là face à un public de professionnels de la communication en partie pour qui, évidemment, la question des luttes d'influence, des manières d'imposer ces mots, de faire socialement référence en imposant un mot au détriment de formulations portées par des concurrents et des concurrentes, c'est quelque chose qui a son importance et on essaiera en effet de l'aborder. Ça sera une partie sur laquelle je partagerai avec vous quelques trucs et astuces, quelques pratiques forgées au fur et à mesure des années d'expérience au sein de l'agence. Vous attendez également, alors on a eu un peu de prose aussi dans ce recueil des attentes, comme en est les mots bien sûr, le contexte de ces créations, ce qu'il charrie avec eux comme image, comme changement dans les imaginaires, en résonance directe avec ce que tu nous disais, Bérangère, tout à l'heure, le rapport, l'impact cognitif finalement de ces néologismes, dans les comportements également. Il n'y a qu'à s'intéresser au débat de la semaine dernière sur l'écriture inclusive pour rendre compte que c'est un débat vigoureux, le lien entre les mots et les choses. Et puis aussi revenir peut-être à d'autres moments dans l'histoire où il y a eu des créations de mots. Est-ce que ces naissances sont internationales ? On peut évidemment parler des anglicismes et je sais que le cépage 2022 du Robert n'y déroge pas. On a un certain nombre d'anglicismes qui ont rejoint le dictionnaire et ça sera intéressant de comprendre comment vous gérez ces anglicismes-là, à quelle part on peut leur accorder. Et puis, est-ce que le fonctionnement qu'on va essayer de mettre en évidence pour la langue française est valable dans d'autres langues ? Alors, je ne crois pas, Bérangère, que tu sois expert d'une autre langue, je ne le suis pas non plus, mais on essaiera de mettre en évidence des dynamiques qui sont des dynamiques sociales, qui je pense sont vraies au moins en partie dans d'autres cultures, dans d'autres sociétés. Vous nous avez demandé également, vous voulez savoir pourquoi et comment les mots se forment ? C'est vrai après tout, pourquoi est-ce qu'on a besoin de mots nouveaux ? Est-ce qu'il faut les mettre en perspective avec de nouveaux usages, avec de nouveaux besoins ? On disait tout à l'heure comme une évidence que la crise a charrié son lot de mots nouveaux et on essaiera de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui rend ces mots-là nécessaires ? Et puis, il y a une question que je prends, moi, à laquelle j'essaierai de répondre, qui est, mais est-ce que vraiment on peut attribuer la paternité, la parentalité d'un mot à une personne ou à une institution ? Est-ce que quand quelqu'un dit « c'est moi qui ai inventé ce mot », il faut le croire ou pas ? Et puis, est-ce qu'on peut parler aussi des buzzwords, des mots plus éphémères ? Et puis enfin, essayer d'avoir un détour par la polysémie des mots, le fait que des mots peuvent charrier différents sens, et essayer de comprendre si le fait qu'un mot soit flou, soit polysémique, est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est une ressource au contraire quand on est un stratège, un professionnel de la communication et qu'on s'intéresse aux effets des mots ? Oui, merci Yves. Je confonce ces pages et millésimes. Vous me donnez le mot et vous découvrez donc à l'occasion que les vins, ce n'est pas ma grande spécialité. Vous avez raison, merci de me le préciser. Savoir comment un mot qu'on croit nouveau est déformé, l'exemple avec le digital, bien sûr. Grand débat sur digital et numérique en France qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Merci Sylvie. Je vois qu'on a des spécialistes en vin ce soir, donc en effet, QV fonctionne aussi. À quel niveau les langues étrangères influencent-elles la naissance des mots en français ? C'est la même question que tout à l'heure. On peut parler des anglicismes, on peut parler aussi des mots d'origine arabe. On en a un certain nombre et je crois que tout à l'heure on voyait Shawarma qui vient du turc par exemple, si je me souviens bien. Donc, on pourra se poser la question de l'influence internationale de certains mots ou peut-être aussi de la francophonie tout simplement, Bérangère. Je pense que c'est plutôt des questions pour toi. Et puis enfin, pareil, des questions très pragmatiques. J'ai le choix entre différents mots pour nommer, par exemple, mon activité, mon innovation. Comment je choisis le bon ? Comment je parie sur le bon cheval ? Et quel type de débat et d'impact peuvent porter ces choix ? En effet, c'est une question qu'on essaiera de se poser. En effet, salut Ruben, on essaiera de faire un apéro la prochaine fois. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier de vivre. Et en ce moment, c'est un peu plus compliqué avec le tout visio, mais il paraît que c'est bientôt terminé. L'histoire fait vivre. Et puis enfin, je crois qu'il y avait une dernière question. Voilà. Merci. Évidemment, on parle aujourd'hui de la naissance des mots. On peut aussi s'intéresser à la disparition des mots. Comment les mots meurent ? On dit aussi que les langues meurent, ce qui est encore plus triste que les mots. On essaiera de comprendre ce qui fait qu'un mot meure, au sens où il disparaît des usages. Si on essaie de ramasser ça autour d'un programme un peu structuré, qu'on a pu ajuster sur la base du recueil de ces attentes, on va essayer de vivre ensemble le pouvoir des mots. On va essayer ensuite de comprendre de manière très pragmatique pourquoi les organisations ont-elles besoin de nouvelles formulations et les sociétés plus largement. Sur cette base-là, on fera un détour par une question beaucoup plus concrète pour les pros de la com, qui est « C'est quoi les trucs et astuces pour bâtir et piloter sa stratégie sémantique ? » Et puis, on essaiera de répondre aux questions résiduelles, à celles qu'on n'a pas abordées encore. Voilà pour le menu de ce soir et pour l'heure et quelques qui nous restent à passer ensemble. Alors, la proposition, c'est ce que disait Olivier tout à l'heure, ça n'est pas de faire ce soir une conférence sur le pouvoir des mots, l'acte de naissance des mots, ça n'est pas de vous raconter des choses très doctes, très illustrées sur ça, mais c'est de vous faire vivre ensemble une expérience. Une expérience qui va nous permettre non pas de comprendre le pouvoir des mots, de comprendre comment naissent les mots, mais de vivre ensemble ce soir la naissance d'un mot. C'est ce que je voudrais vous proposer que nous fassions. Cette expérience, Bérangère l'a déjà rencontré avec nous, Lippo, on en parlait tout à l'heure, et c'est une expérience que je mène depuis plusieurs années dans le cadre de mes cours. Donc, chaque année, auprès de mes étudiantes et de mes étudiants, je fais un exercice de création d'un nouveau mot et on va essayer de le faire ensemble en visio. Ce soir, ce sera la première fois que je le fais en visio. J'espère que ça va marcher. La première étape, c'est de trouver un usage à nommer. Et donc, si vous le voulez bien, je vais vous demander, je vais prendre des notes sur les slides qui doivent normalement se modifier en direct, si ce qu'on a prévu se passe bien. Et je vais vous demander, si vous voulez bien, de mettre sur le chat une réalité sociale que vous constatez et qui, de votre point de vue, n'a pas de nom. Donc, vous ne connaissez pas le nom qui n'est pas encore nommé de votre point de vue. Donc, vous pouvez nous dire un peu les premières choses qui vous passent par la tête. Et puis moi, je vais les nommer, je vais les nommer, je vais les rédiger, pardon, sur les slides. Vous allez devoir s'afficher en direct. Alors, hop, on est ici. Je ne peux plus voir l'écran. Donc, confirmez-moi que vous me voyez bien écrire des choses. Ici, au fur et à mesure, je vais vérifier tout de suite. On ne le voit pas clair. Est-ce que c'est possible de... Alors, en effet, je précise la demande. Donc, vous êtes un certain nombre à mettre des mots, des mots, donc des réalités qui sont nommées. Moi, je vais vous demander de faire l'inverse. Je vais vous demander de décrire des situations qui n'ont pas de nom, justement, encore à votre connaissance. On en a beaucoup qui défilent. Donc, j'essaye de les voir le plus vite possible. Enchaînez les réunions Zoom toute la journée. Idée numéro une, je la note ici. Je vais mettre en plus grand. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Stéphanie nous dit, c'est une bonne idée que cet usage de Zoomer toute la journée. Sophie nous dit, propose l'amitié, la complicité entre deux inconnus qui se croisent dans la rue en France et qui ont commun d'avoir la peau noire. Et proposition 2. Vous pouvez proposer des choses, tout ce qui vous passe par la tête. On vous a dit, il nous manque un mot quand même en français pour décrire ce truc. Quand on en a marre du Covid et de toutes les restrictions, il me semble même que l'Allemand a un mot, nous dit Swan. On va l'écrire. Je réglerai les questions typos après. Équilibrer vie pro et vie perso. Et on continue. Être fatigué après un vaccin contre le Covid. Le manque de relations sociales au télétravail, dû au télétravail, nous dit Isabelle. Très bien. Nicolas. Partir de chez soi, faire quelques pas et se rendre compte qu'on a oublié son masque. Un exemple, je crois, qu'on a eu dans le dictionnaire de Loulipo, celui-là. Fêter à distance, nous dit Anna. Rentrer chez soi et garder son masque par distraction. Voilà quelque chose qu'on a tous vécu. On a plein de situations. Vous voyez, c'est toujours comme ça. Au début, c'est une question un peu saisissante. Et puis, finalement, on comprend bien ce dont il en retourne. Et on a juste besoin de regarder autour de soi. Faire semblant d'écouter une réunion Zoom, mais là, de lire Le Monde sur un autre onglet. Donc, salut Stéphanie. Si tu nous écoutes toujours, je crois que c'est aussi valable pour l'Ikstra. Un podcast en marchant, en conduisant. C'est écrit de plus en plus petit sur la slide, mais j'agrandirai tout après. Ce sourire masqué. C'est très poétique. Éternuer dans son masque. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais c'est horrible. Télé travailler en pyjama. Voilà, c'est parti. Là, on en a plein et on pourrait continuer comme ça. Tac, Stéphanie, tiens, abonde sur télétravailler en pyjama. Donc, si vous êtes déjà deux, on va le garder, celui-là. Voir débarquer les animaux de compagnie dans les Zoom. Tout ça, ça semble vécu. Présenter ton attestation de vaccination pour aller au théâtre. Le courant du moment qui fait qu'un bon nombre de personnes tombent dans une sorte de défiance parano dès lors qu'il y a de nouvelles annonces gouvernementales. ou dans les médias. C'est peut-être un peu long pour revenir sur la slide, mais on verra si c'est celui-là qu'on retient. Dormir les yeux ouverts. Il faut qu'il se passe des choses bizarres. Ne jamais s'arrêter, ne pas utiliser les réseaux sociaux. Celui-là, on va le garder. Bon, on va arrêter là. Merci beaucoup pour votre participation. Je vais agrandir tout ça. On en a une quinzaine là. On essaiera de voir lesquelles on retient. On en a beaucoup qui ont été proposés. On a deux possibilités maintenant. Si c'est possible, est-ce qu'on peut, je crois que sur Lifestorm, on peut faire un sondage en direct. Et si c'est possible, est-ce qu'on peut proposer à l'ensemble des personnes qui sont dans ce taul, qu'on est 92, de voter pour la situation sur laquelle vous souhaitez qu'on travaille. On verra laquelle retient le plus l'attention de l'assistance. Est-ce que c'est possible de faire ça en direct ? Ou est-ce qu'il y a un petit peu de préparation ? Auquel cas, on va juste recueillir un assentiment par chat. Je vais essayer. Je ne vous garantis pas que ça fonctionne. Si vous voulez une minute, je vais voir. Ça marche. On va essayer. On va se laisser 60 secondes pour voir si ça fonctionne. Sinon, on le fera avec le chat. Et en attendant, c'est l'occasion de découvrir les autres propositions. On en a plein. Vouloir être cas contact pour être loin de ses gosses pendant 14 jours. Ilana, c'est ma femme. Bonjour Ilana, ravi de te retrouver ici. Je suis très content de connaître tes stratégies familiales. Tant que ce n'est pas pour être loin de ton mari. Mettre du gel hydroalcoolique toute la journée. En effet, je crois que c'est aussi un mot qu'on avait retrouvé, Bérangère, dans le dictionnaire de l'hypo qui s'appelait hydroalcoolique. C'est ça, si je me souviens bien ? Attends, attends. J'avais retiré mon micro. Je peux vous le présenter maintenant ou pendant qu'on attend. Effectivement, il y a beaucoup déjà de propositions qu'ils peuvent trouver. des preneurs parmi les mots suggérés par Loulipo et par tous les internautes qu'on a fait travailler. Alors, peut-être on en parlera après, mais je ne veux pas biaiser l'exercice. Je préfère qu'on se lance vraiment sur une page blanche. Reporter sans cesse des retrouvailles à cause de la Covid. Ce sera l'occasion de débattre du ou de la Covid, Bérangère. J'ai vu que le Robert avait pris position hier. Articles qui sont de plus en plus réalisés avec du copier-coller, sur le web, mais aussi dans les mags internes. Alors, dans le langage journalistique, ça a un nom à ma connaissance. Ça, ça s'appelle bâtonné. L'expression consacrée dans les rédactions, c'est bâtonné. On dit bâtonné de la dépêche, notamment. Quand on se contente de copier-coller une dépêche AFP et qu'on en fait un article. La peur de revoir tous ses collègues en même temps en vrai. La phobie du retrouvaille. Alors, Claire, est-ce qu'on est bon ? On cherche encore. Alors, on va laisser tomber. Ce n'est pas grave. On va le faire avec le chat parce qu'il y a déjà 2-3 minutes qui sont passées. Donc, on va le faire avec le chat. Ce que je vais vous demander peut-être, c'est un assentiment. Est-ce que vous pouvez nous dire sur laquelle de ces propositions vous avez le plus envie de travailler maintenant ? Vous pouvez copier-coller celle qui vous a le plus parlé. Et comme ça, ça nous permettra d'avoir un peu au doigt mouillé. Ce ne sera pas un sondage, mais une vision de ce qui suscite le plus d'envie et d'encrins chez vous. On a plein de trucs qui arrivent. Alors, il semblerait qu'il y ait deux trucs qui sont en train de se dégager progressivement. C'est se sourire masqué ou enchaîner les réunions Zoom toute la journée. Ce qui semble recueillir comme ça, à priori, après une première lecture, une majorité de points de vue. Entre ces deux-là, est-ce qu'il y en a une que vous voulez retenir plus particulièrement ? Ce sourire masqué et la une. Allez, c'est parti. La poésie l'emporte. On va être sur ce sourire masqué. Du coup, c'était une invitation à taper très, 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 très vite pour pouvoir très, très, très vite exprimer son point de vue. On va retenir ce sourire masqué. Ce sourire masqué, c'est évidemment quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut rencontrer, où, en fait, on voit des gens sourire avec les yeux puisqu'on ne peut plus voir leur bouche. Et ce que je vous propose, c'est la deuxième étape. Maintenant, c'est d'essayer de nommer ce que peut vouloir la manière dont on pourrait nommer le fait de ce sourire masqué. Alors, je vais vous demander de le nommer et je vais vous demander de faire un petit peu plus que de le nommer. Je vais vous demander, en plus de le nommer, de nous dire pourquoi, comment vous arrivez à ce nom. Donc, on va avoir des petits laïus sur le chat, mais on va essayer de voir ce que vous retenez. Donc, Aurore propose masquerir et Nicolas propose a smiler. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur pourquoi. Ce masquerir, nous dit Sophie, début de masque et fin de sourire, un masque heureux, nous propose Isabelle. On va noter tout ça. Claire, est-ce que tu peux noter les propositions, les copier-coller au fur et à mesure, si ça ne te dérange pas ? Oui, bien sûr. Donc, on en a plein qui arrivent. Donc, Aurore nous dit masquer plus rire, masquerir. Carole, smile, masque. Ruben, cover, rire. Pourquoi cover, rire, Ruben ? Anna, rire, masquer. Wilfried nous propose sourire. J'imagine que c'est sourire et heureux. Cover en anglais, d'accord ? Essayez de nous en dire un petit peu plus. Essayez de nous donner des éléments de justifier la raison pour laquelle vous faites cette proposition-là. C'est ma sourire, nous propose Marie-Astrid. Cachote, rire, Sylvie. Sous-sourire, sourire sous couvert. Sophie nous propose plutôt un groupe nominal, sourire sous masque. Lucie et Léonore nous proposent soumire, sourire avec le M de masque. Sylvie nous dit ricacher, se ricacher, ricacher, E. Ce qui est intéressant dans la proposition de Sylvie, c'est qu'on a la première proposition de verbe, de construction qui peut être fléchine, on y reviendra. C'est-à-dire qu'il peut supporter le fait d'être utilisé dans certains contextes, notamment comme un verbe. Alors, Ruben nous explique que lui, sa motivation, c'est la volonté de conserver les deux syllabes, mais de garder une forme, ce qu'il appelle un mot léger. Ce serait intéressant de définir ce que tu entends par mot léger. Sandrine nous explique aussi que c'est un mot valise composé de rire et regard, un rigard. Voilà, ce mascaré, on a pareil, alors des mots qui sont parfois un peu plus compliqués, smile, avec smile et fin du mot masque. Mais disons que l'ensemble des mots se caractérisent quand même par une volonté d'avoir quelque chose de suffisamment ramassé. Mascariade, mascariadé. Alors, la limite de l'exercice là, c'est qu'en fait, on ne peut pas vous entendre argumenter sur les raisons pour lesquelles vous proposez telle ou telle formulation. C'est pour ça que je voudrais lire vos arguments, lire vos raisonnements, essayer de comprendre vos préférences. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas encore participé, vous avez maintenant plein de mots qui s'affichent là, on peut les mettre en grand. On va s'arrêter là sur les propositions un instant. Et même question que tout à l'heure, si vous deviez utiliser un mot ce soir pour décrire cette situation, eh bien, lequel utiliseriez-vous et pourquoi ? Expliquez-nous surtout pourquoi. Ou alors, à l'inverse, s'il y en a un qui vous semble vraiment pas bon, expliquez-nous pourquoi celui-là ne vous semble pas bon, pourquoi il ne vous parle pas. Alors, Céline nous propose une expression, sourire couvert, en allusion au couvre-visage, peut-être aussi en allusion à sortir couvert, Céline, j'imagine. Ma femme a décidé de troller l'événement, donc elle met des commentaires un peu libres, parce qu'ils finissent par rioler. Ok, pourquoi pas. « Masquerir », car facile à dire et dit ce qu'il fait. Ok. Donc, « masquerir » pour Valérie. Lucie et Léonore, elle préfèrent « rire caché » parce que c'est explicite et drôle. Anna va nous proposer « rire masqué » et Aurore nous dit « attention, si on décrit une action, le mot doit avoir la forme d'un verbe ». Le fait que ça puisse être utilisé comme un verbe, c'est quelque chose qui a de la valeur, qui aura son utilité pour pouvoir tenir dans la langue. Lise, elle, est plus attentive au caractère poétique et explicite et au fait que c'est facile d'utilisation. Sylvie s'intéresse, elle, de son côté, davantage aux sonorités et elle aime bien A-Smiler pour ces raisons-là. Donc, ça va un peu vite, j'essaie de suivre. Annie dit « attention, il faut faire la différence aussi entre rire et sourire » et on pourrait continuer comme ça. Alors, on va s'arrêter là, si vous voulez bien. Et la dernière question que je voudrais vous poser, c'est « si à la fin vous devez en choisir un, lequel choisiriez-vous ? » Sans besoin d'argumenter. Donc, pareil, si on a la possibilité de le faire en sondage, ça sera beaucoup plus éloquent, mais sinon on peut le constater du chat. Donc, on a « ricacher », « souris masquées » qui reviennent pas mal, « soumire », « a-smiler », « ricacher » qui revient bien. Donc, c'est beaucoup ces trois mots-là qui reviennent avec « soumire » qui est un petit peu derrière. Ok, donc « ricacher », d'après ce que je vois, « ricacher », « soumire », « souris masquées ». « Ricacher », « soumire » semble tenir la corde et puis sinon, il nous reste « souris masquées » et dans une moindre mesure « a-smile ». J'imagine que parmi celles et ceux qui ne plébiscitent pas a-smile, il y a le fait que c'est un mot en anglais et que peut-être ça peut être aussi quelque chose dont on veut se dégager s'agissant de cette situation. En effet, c'est ce que nous confirme Aurore et c'est ce que nous dit également Céline. Et Anna nous dit « la rire masquée ». Je pense que c'est mis dans un verre de manière conjuguée. Alors, merci beaucoup pour votre participation. On va s'arrêter là une seconde. On va rester sur cette slide un instant parce que ce que je voulais vous proposer au travers de cette expérience, c'est un concentré, un précipité de ce qui se passe en vérité dans la société. On vient de vivre en 15 minutes ce qui se passe dans la société à l'échelle de jours, de mois, d'années. C'est mis en place au travers du quart d'heure que nous venons de vivre, l'ensemble des dynamiques qui traversent la société et qui précèdent ou qui vivent avec l'émergence d'un autre. La première chose, le premier renseignement qu'on peut retirer de ce qu'on vient de vivre, je vais laisser Bérangère vous le présenter. Oui, merci. C'est vous. Oui, ça marche. J'ai mon micro. Merci beaucoup, Raphaël. Oui, ce dont on vient de faire l'expérience vraiment en très accéléré, c'est qu'on parle de mots qu'on connaît déjà. Et comme l'indique le titre de la slide, un mot n'est quasiment jamais, ça peut arriver, mais une création ex nihilo. Il y a un matériau de départ. Alors moi, je voudrais m'interroger à ce que c'est qu'un néologisme. Qu'est-ce que c'est que ce mot un peu barbare ? D'où vient-il ? Et quelle connotation charrie-t-il ? Alors d'abord, pour être bien d'accord, on distingue deux types de néologisme. Il y a les néologismes lexicaux, morphologiques, vraiment de formes, qui sont tous les mots nouveaux. Et puis, les néologismes de sens, mais dont il faut aussi vraiment tenir compte, c'est-à-dire les emplois d'un mot ou d'une expression préexistant dans un sens nouveau. Et là, il y a énormément dans le petit Robert, non seulement de mots nouveaux, mais aussi de nouvelles expressions, mais aussi de nouveaux sens qu'il faut prendre en compte. Et qui apporte un cortège de mots nouveaux finalement, parce que parfois, il y a une résurrection d'un mot par un sens renouvelé qui était tombé en désuétude. Donc vous voyez que, j'anticipe la réponse, un mot peut mourir, et puis tel un sphinx, voilà. Connaître une résurrection grand fondée à des réalités nouvelles qui le convoquent. Ce que je voudrais aussi vous dire, c'est qu'un néologisme, sans néologisme, pardon, une langue n'est plus une langue vivante, c'est-à-dire en gros, entendons-nous bien, elle risque de devenir une langue morte. Toutes les langues sont des organismes vivants qui sont par essence malades. Le grec ancien, le latin étaient des langues bien parlées, écrites, mais aussi très parlées. Et elles sont toutes les deux mortes. Le français en puissance, c'est une langue morte finalement, comme les langues mortes d'hier. On pourrait dire en fait que la création de mots nouveaux est aux langues, selon moi, mais ce que la division cellulaire, qui est le mode de multiplication de toutes cellules, est aux organismes vivants, indispensables à leur croissance, à leur développement et à leur subsistance. Donc, on l'a compris, ça désigne vraiment un processus essentiel. Ce qui est singulier, c'est qu'en français, jusqu'au XVIIIe siècle, on n'avait pas de terme spécifique pour nommer le néologisme. On parle des mots nouveaux à l'âge classique, au XVIIe siècle, il y a des débats, mais c'est un objet qui a des contours assez flous. Et il faut attendre assez tard, enfin assez tard, c'est plus si près de nous, mais enfin, sur l'histoire du français, c'est très tardif. Il faut attendre exactement 1736 pour trouver la première attestation connue du terme néologisme sous la plume d'un faiseur de dictionnaires qui était la Belle des Fontaines et qui a écrit un dictionnaire néologique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça a pris place à ce moment-là. Ce n'était pas du tout un dictionnaire pour dire c'est merveilleux, la langue s'enrichit de nouveaux termes, réjouissons-nous. Non, c'était plutôt un dictionnaire conçu comme un acte de résistance, de rébellion, face à des nouvelles façons de parler, qui d'ailleurs n'incluaient pas simplement des unités lexicales, mais des nouvelles constructions verbales. « Tomber amoureux » fait partie du cortège d'expression à bannir pour la BD Fontaine. « Métaphorique » se font jour à cette époque des métaphores qui nous sont restées et qui étaient montrées du doigt. Après, les mots néologiques, néologie, la série en fait, elle a pris son essor au sein du XVIIIe au moment où la linguistique est devenue une science et où les concepts de la lexicologie se sont construits. Donc on a vu tout le cortège des dérivés à partir de néologismes se répandre. Donc, je vous demande juste de retenir de cette vue dans le rétroviseur que les néologismes, donc depuis qu'on les a nommés ainsi, impliquent toujours un jugement, le plus souvent négatif sur leurs usages. Là, entre nous, on se félicite de ces mots nouveaux, du pouvoir qu'ils ont, mais très souvent, en tout cas moi je me heurte très souvent en tant que texte lexicographe, mais dans les mises à jour des dictionnaires que je fais, quand je parle des mots nouveaux, très souvent c'est pour comprendre la politique du Robert, c'est pour la justifier, mais on a souvent affaire à des attaques. Mais je pense que dès qu'on parle de langue qui est un bien commun pour tous les locuteurs et les locutrices du français, on touche à quelque chose qui est éminemment personnel en fait chez les gens. Donc il faut se justifier, voilà. Mais le néologisme, ce n'est pas une histoire facile. Je voudrais juste vous dire deux mots pour abonder dans le sens de l'idée que justement ce ne sont pas des créations estimulantes, deux mots sur la construction formelle des néologismes, parce que c'est intéressant de savoir comment on crée des nouveaux mots. Je vais surtout illustrer ce propos par des mots nouveaux de ce millésime 2022. Effectivement, Robert, nous parlons bien de millésime, vous avez raison. De fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on constate depuis déjà un certain nombre d'années, ce n'est pas ces deux dernières années, ça fait à peu près une vingtaine d'années, on constate de nouvelles procédures de création de mots qui montrent vraiment la créativité des locuteurs et des locutrices du français. Bon, il y a un premier procédé qui est la dérivation. On a tous fait ça beaucoup, beaucoup, beaucoup ces derniers mois à partir d'un verbe qui est le verbe confiner. Moi, j'appelle ça le grand Lego de la langue française, qui est un jeu de construction formidable. On enlève un préfixe, on en rajoute un, on en remet deux. Donc, ça donne confiner, confinement, déconfiné, reconfiné, redéconfiné, redéconfiné, enfin bref, qu'on est en train de vivre en ce moment. Et on fait rentrer aussi la déconsommation cette année dans le même esprit avec ce préfixe qui indique l'idée de consommer moins et de consommer mieux. Ça, c'est vraiment la dérivation, c'est un procédé très important. Il y en a un deuxième qui est la composition qui désigne, et ça, on a retrouvé quelques exemples dans vos propositions, qui désigne le fait de combiner deux radicaux entre eux pour former un mot tiers. Alors ça, c'est le procédé vraiment de création lexicale le plus traditionnel, le plus savant, puisque les mots composés en français sont traditionnellement formés avec des radicaux grecs, oxymètre, par exemple, qu'on fait rentrer cette année, avec deux oxy et mètre qui sont deux éléments grecs, ou latin. Pour ça, on n'a pas d'exemple cette année, mais le mot octogénaire, par exemple, bien connu, est un mot composé savant latin. On peut mélanger aussi le latin et le grec. On a fait rentrer cette année « nasopharynx », « naso » du nasus latin, « ne » et puis « pharynx » qui est grec. Aujourd'hui, un très grand nombre de mots mêlent le grec ou le latin au français, et ce modèle est de plus en plus productif. « Vaccinodrome », par exemple, on retrouve bien l'élément grec « drone », pardon, et le mot « vaccin », « saturomètre » qu'on a fait rentrer pour mesurer le taux de saturation. Donc là, on a composé de saturation et de mètre. « Poqui » symptomatique également. L'élément « poqui » qui veut dire un petit nombre de, « paoki » en latin, et « symptomatic » qui est un mot français qu'on connaît. Parfois, on peut composer de cette façon deux mots français entre eux. Cette année, on a fait rentrer, alors il était déjà, pardon, mais il a récupéré un usage important. « Télétravailler », bien sûr, avec l'élément « télé » qui vient de l'élément grec « télé », sans les accents, qui veut dire « à distance, de loin ». « Téléconsultation », qu'on a rentré cette année. « Génotoxique », « gène et toxique », ce qui peut endommager l'ADN. Mais bon, c'est une composition de mots qui reste savante dans la mesure où l'ordre des mots est inversé par rapport à la désignation ordinaire. « Je travaille de loin », « télétravailler », « téléconsultation », « je consulte de loin ». Troisième procédé, le français, comme l'anglais en fait, ça c'est vraiment un calque de procédure à l'anglaise, produit des composés courants sans inversion, du type voiture-barre, abribus, ce qui peut d'ailleurs en irriter parfois plus d'un. Et voilà, j'en viens au troisième procédé, donc dérivation, composition, inversion ou sans inversion. Les mots « valises ». Et alors là, c'est clairement la plupart des exemples que vous nous avez donnés sont des mots « valises ». Alors, eux, ils sont formés non pas sur des éléments ou des radicaux qui sont signifiants, c'est-à-dire qu'on peut décomposer en éléments signifiants, avec des radicaux, mais sont composés à partir de syllabes. Donc, c'est vrai que si on redécompose le mot, la syllabe toute seule ne peut pas être signifiante, il faut vraiment l'entité globale pour comprendre le sens. Alors, par exemple, « contraception » vient de l'anglais, « contraception » qui est décomposé entre « contra » plus « conception ». Contre la conception, « brunch » évidemment, qui vient de l'anglais, de « breakfast » et de « lunch ». Et en français, on a créé, par exemple, « progiciel » qui vient de « programme » et de « logiciel ». Et cette année, on a à cet égard « fintech » qui est un mot anglais, qui est un mot « valise » de « financial and technology » qui désigne une entreprise innovante qui utilise des nouvelles technologies pour proposer des services bancaires, des services financiers. Et cette façon de former librement des mots, elle a un aspect très ludique, qui la rend très productive, comme vous l'avez fait vous-même et comme on a eu l'occasion de le voir avec l'olipo et on aura peut-être l'occasion d'en redire deux mots plus tard. Si je peux encore parler une minute, il y a encore deux biais de créativité lexicale, « les troncations et les sigles ». Alors, ces dernières années, on a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de troncations et de sigles parce qu'il y a un faible pour l'écourtement des formes qui s'étend et s'accélère dans tous les registres. Il y a un philosophe que j'aime beaucoup, Armoud Rosa, qui parle de l'accélération du temps. Elle se retranscrit dans la langue. On veut toujours avoir une économie dans la forme et dans la formulation des mots et on va au plus bref, au plus concis. Donc, on a évidemment le ciné, plus personne ne dit météorologie. Évidemment, c'est la météo. Cette année, on trouve aussi le mot « biotech » qui est une abrévation de l'anglais « biotechnology » qui désigne les start-up de biotechnologie qui nous ont permis justement de développer des vaccins contre le Covid. Une autre façon d'écourter le discours et de générer des mots nouveaux, ce sont les sigles qui étaient plutôt réservés aux sociétés, aux institutions, aux partis, aux syndicats, et puis qui sont répandus massivement comme noms communs, donc HLM, IVG, PME, OPA. Mais au début, c'était plutôt des sigles CGT, BHV, BNP, enfin des institutions. Là, cette année, on trouve énormément de sigles dans le nouveau millésime du Pierre Robert. COVID, évidemment, qui est l'acronyme de Coronavirus Disease. VPN, qui est le sigle de Virtual Private Network. LAMAP, qui est le sigle de l'Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Vous avez ça certainement dans vos quartiers. Peut-être que vous vous y fournissez déjà. Ce qui est intéressant, c'est de voir que là, j'anticipe un peu sur les emprunts aux autres langues, mais les sigles sont très souvent des moyens directs, pas détournés, mais d'emprunter l'anglais. Ce sont très souvent des anglicismes en réalité, les sigles. Et puis, on a une dernière manière d'intégrer du mot nouveau, plutôt que de le générer, ce sont les emprunts aux mots étrangers, récemment implantés en français. Alors, on aura l'occasion de reparler certainement des anglicismes, mais on observe un afflux d'emprunts à d'autres langues, des mots italiens, des mots arabes, des mots espagnols, allemands, japonais, russes, notamment par le biais de la gastronomie, mais aussi la mondialisation de l'information, les grands mouvements du tourisme qui rétrécissent le monde et qui rendent finalement les langues toutes poreuses les unes aux autres. Et de fait, ces emprunts sont justifiés par la nécessité de désigner des choses qui viennent de loin et qui restaient ignorées. Et de fait, l'import se fait de manière tellement rapide qu'on n'a pas le temps d'adapter au système morphologique, phonologique français les mots et qu'on les intègre quasiment comme un calque. Donc, cette année, on a shawarma, mais qui est déjà honnêtement d'un usage ancien, et qui est pas haut, la brioche asiatique qu'on déguste dans les restaurants. Donc, je conclurai juste en vous disant qu'on peut retenir qu'en partant de règles très contraignantes, de compositions savantes, avec des éléments uniquement grecs, voire gréco-latins, bien la formation des mots s'est libérée, favorisant ainsi la créativité, telle qu'on a pu ne serait-ce que la tester en dix minutes ensemble. Merci beaucoup Bérangère pour ce premier éclairage lexical sur la manière dont les mots se forment. Pour prolonger sur cette entrée lexicale, moi la deuxième chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, elle ne repose pas sur les propriétés formelles d'un mot, mais elle repose plutôt sur ce qu'il se passe dans la société. Et en fait, c'est pour ça que je vous ai demandé tout à l'heure d'argumenter, de venir apporter des éléments parce qu'en fait, un mot résulte toujours de négociations. En fait, un mot qui réussit, si vous devez retenir une idée, c'est un consensus stabilisé sur une manière de dénommer quelque chose. C'est ça qui fait que finalement un mot réussit. Alors, ces négociations, elles peuvent porter sur des propriétés formelles du mot. On l'a lu tout à l'heure, certains d'entre vous ont assumé le fait qu'ils préféraient tel ou tel mot parce qu'il était bref. Et c'est vrai que les mots que vous avez proposés étaient… En tous les cas, il y avait cette recherche de concision, de tonicité pour décrire la situation, le fait de ce sourire masqué. On a eu aussi un argument de constance en passant, mais qu'on a retrouvé après chez d'autres, sur le caractère dérivable. Le fait que c'est quand même plus facile, puisqu'on veut décrire une situation, d'avoir un verbe. Et l'exemple, ce qui fait que, par exemple, le mot vapoter est rentré dans le dictionnaire l'année dernière, dans le Robert. C'est évidemment le fait qu'il est dérivable, vapoteur, vapotage. Donc, un mot dérivable va permettre une utilisation plus fréquente et donc a plus de chances de pouvoir réussir socialement. Et puis enfin, on va avoir, s'agissant des produits culturels, de la gastronomie, du sport, etc., un phénomène très spécifique qui concerne essentiellement ce type de situation, c'est ce qu'on va appeler des négociations autour de métonymie. Par exemple, vous avez compris que je ne suis pas un spécialiste de vin, mais par contre, je m'intéresse aux mots. Et on a vu cette année apparaître le Malbec dans le dictionnaire, qui désigne une région, une région dans le Médoc, si j'ai bien révisé, j'ai bien planché avant le début de cet atelier. Puis, si vous faites du sport, on parle aussi de la sèche, c'est-à-dire le fait de rendre ses muscles saillants, qui est aussi ce qu'on appelle une métonymie, c'est-à-dire où une pratique va devenir un mot. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément eu trop le temps de voir ou un tout petit peu là tout à l'heure, mais si on avait pu prolonger la conversation, vous aurez vu que très souvent, les discussions s'arrêtent et se stabilisent autour de mots qui ne se contentent pas de décrire une réalité, mais de parler de l'effet que ces réalités produisent. Et très souvent, c'est autour de ça, autour de la visée sociale du mot, du bénéfice que le mot produit, que la dénomination va se stabiliser. D'où le mot sèche, par exemple, pour décrire le fait qu'à la fin, on a des muscles saillants. Le premier type de négociation, ce sont ce qu'on appelle des négociations lexicales. Et on a vu se mettre en place tout à l'heure des négociations lexicales. En fait, c'est exactement ça qui se passe dans la société. Les gens se demandent s'ils vont ou pas utiliser un mot et vont le passer comme ça au tamis de tout un tas de contextes, de situations, de règles formelles auxquelles elles et ils peuvent être attachées. anglais, pas anglais, suffisamment court, jargonneux, pas jargonneux, dérivable ou pas, etc. Le deuxième type de négociation dont on ne parle pas suffisamment, et ça, c'est le grand apport en ce qui me concerne des travaux d'Amina menés dans le cadre de la thèse que je décrivais tout à l'heure, mais c'est vraiment un apport, je crois, assez novateur dans l'approche des néologismes. C'est qu'en fait, les néologismes peuvent être pris dans une dimension lexicale, c'est-à-dire on peut s'intéresser aux propriétés formelles des mots, à la manière dont ils sont conçus, mais on peut aussi s'intéresser au néologisme dans une dimension discursive, c'est-à-dire les néologismes comme le reflet de l'interaction entre les mots et les choses, entre un mot et un contexte. Et on a eu tout à l'heure aussi beaucoup de discussions, de négociations autour de la justesse, par exemple, de certains mots. Certains nous ont dit, je trouve que c'est propre, impropre, et donc on va avoir des discussions sur à quel point ça réfère bien à la situation qu'on veut désigner, évidemment. On a eu beaucoup de débats l'année dernière sur distanciation sociale ou distanciation physique. Certains ont dit, il ne faut pas parler de distanciation sociale, mais plutôt de distanciation physique parce que c'est vraiment la proximité des corps qui est problématique. On va avoir d'autres types de négociations qui vont porter sur le caractère suffisamment évocateur. On l'a eu aussi tout à l'heure, les gens se demandent si en entendant le mot pour la première fois, on comprend ce dont il s'agit ou pas. Et c'est parfois plus ou moins facile, plus ou moins difficile. Alors, on peut le comprendre ou parce qu'on retrouve les constituants du mot dans les procédés que Bérangère me décrivait à l'instant. Et c'est pour ça que très souvent, la préférence première, c'est les mots-valises, parce que dans les mots-valises, on peut retrouver la trace du préexistant, mais ça peut être aussi en raison des sonorités et du fait que les sonorités vont produire un effet. Dans les raisons du succès de disruption, il y a aussi évidemment à voir avec le mot-valise et le fait qu'il se rapporte au mot de rupture, mais il y a aussi quelque chose dans la sonorité qui va produire cet effet de rupture par la phonologie de ce mot. On va avoir deux derniers types de négociations. On peut avoir aussi des négociations qui vont porter sur les stratégies d'images. Et donc là, j'entre peu à peu dans comment tout ça est opérable pour les organisations, pour les professionnels de la communication. En fait, un mot peut aussi échouer parce qu'en gros, les premiers concernés ne veulent pas l'utiliser. Par exemple, l'exemple emblématique de ça, c'est « jeune pousse » et « start-up ». La commission de terminologie a proposé il y a déjà plusieurs années le mot « jeune pousse » qui n'a pas du tout marché. Pourquoi ? Parce que pour des entreprises baignées dans un environnement international, se décrire comme une jeune pousse, c'est évidemment quelque chose qui, en termes de stratégie d'image, ne peut pas fonctionner. Donc, on a là aussi une négociation qui n'est pas lexicale. Ce n'est pas sur les propriétés du mot ou ses impropriétés que le débat porte, mais plutôt sur est-ce que ça correspond bien à l'image que moi, en tant que start-upper, je veux véhiculer. Si on utilise « jeune pousse », c'est sans doute qu'on est une start-up très locale qui s'inscrit dans un environnement très franco-français et qu'on veut justement attirer l'attention sur ce côté-là. Donc, en fait, les mots qui émergent peuvent être aussi regardés en termes de stratégie d'image, en termes de stratégie d'éthos qu'on dit en linguistique. Et puis, enfin, la dernière dimension. Je ne sais pas si Caroline-Olivier Yaniv, que je citais tout à l'heure, nous a rejoints, mais un mot va aussi réussir en fonction de son potentiel polémique. Plus un mot est polémique et plus il a des chances de réussir dans le vocab. Mais ce qui va se passer au fur et à mesure du patinage de ce mot, si j'ose dire, c'est qu'en fait, il va se mettre en place des procédés de lissage du mot. C'est-à-dire que la prise en compte du caractère institutionnel d'un mot, le fait qu'il soit préhensible par des gens dans des contextes différents, par des institutions dans des contextes différents, etc., va faire que la dimension polémique va être peu à peu lissée, effacée. Donc, en fait, cette dimension polémique, elle est intéressante parce qu'elle est à la fois une composante essentielle du succès d'un mot, mais elle est aussi ce qu'on va chercher à gommer tout au long de la vie du mot. L'exemple emblématique de ça, c'est le virus de Wuhan l'année dernière, qui devient au fur et à mesure du truchement de l'OMS, de la bataille politique entre la Chine et les États-Unis, des stratégies d'influence d'État, de laboratoires internationaux, etc., prend une dénomination strictement scientifique. C'est d'ailleurs intéressant de voir que ce que la Chine est parvenue à faire, c'est-à-dire empêcher que le mot « virus » de Wuhan ne s'impose comme le nom consacré de cette maladie, eh bien, les Anglais, les Brésiliens, l'Afrique du Sud n'y est pas parvenue, puisqu'on parle aujourd'hui de variants anglais, brésiliens, etc., ce qui peut poser de vrais problèmes pour ces États. Souvenons-nous, par exemple, que la grippe espagnole n'a rien d'espagnole. Elle est espagnole parce que la presse espagnole était la seule à en parler à l'époque. Et l'OMS fait de vraies préconisations là-dessus. Donc, voilà l'ensemble des négociations qu'on peut voir et vivre au travers d'un mot et qui ne sont pas lexicales, qui sont vraiment liées à des dimensions discursives, c'est-à-dire au lieu de l'interaction entre un texte et un contexte, entre des mots et des choses. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces négociations-là. La dernière chose que l'on peut dire, mais on n'a pas besoin d'en faire une slide parce que vous l'avez parfaitement démontré, c'est que comme le dit deux autrices, je crois Bérangère et Robert, le français est à nous. Et en fait, on a chacun, chacune la liberté de s'emparer de cette langue, d'en faire à peu près ce qu'on veut. Les dictionnaires, et je parle sous contrôle, sont là pour enregistrer des usages qui, socialement les précèdent, ne sont pas là pour dire le bon usage, régir la langue, comme on l'entend parfois. C'est un mythe, un mythe que le Robert a décidé de manière très courageuse de ne pas entretenir, même si c'est une position confortable. En effet, c'est bien Elia Veyron et Maria Candéa. Merci. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les enseignements. Alors, on peut parler, puisqu'il y a eu un certain nombre de questions, de ce dictionnaire des nouveaux mots avec Bérangère, des mots qui sont apparus. Je trouve que le téléventilé, par exemple, est particulièrement mignon. Est-ce que tu veux nous en dire un mot ? Oui, je veux en dire un mot. Alors, quand j'en parle, souvent les gens croient que c'est vraiment des mots qu'on intègre à notre dictionnaire. Bien sûr que non, c'est un jeu qu'on a initié avec Lullipo. Traditionnellement, chaque rond d'année, on fait lire à nos internautes via les réseaux sociaux le mot de l'année. Et là, franchement, fin novembre, début décembre 2020, on n'avait pas tellement envie de se retrouver avec Covid ou confinement. Et donc, on a demandé à nos amis Lullipo de jouer avec nous, de faire jouer les internautes et de lancer un jeu. Et le jeu, c'était un peu ce qu'on a fait avec vous tout à l'heure, essayer d'inventer des nouveaux mots pour décrire les situations absolument absurdes qu'on vit les uns et les autres, les unes et les autres depuis déjà de longs mois et qui, malheureusement, sont encore souvent d'actualité encore aujourd'hui. Et on a eu vraiment plein, plein de réactions, des trouvailles super. Donc, effectivement, je vous en ai mis quelques-unes. Téléventiler, c'est brasser du vent en télétravail. Sympa. Se lit masquer. Se rendre compte qu'on a conservé son masque alors qu'on est tout seul chez soi. Je crois que c'était une proposition de quelqu'un qui disait, voilà, on rentre et on a gardé son masque. Ok, voilà. S'auto-buer. Alors, moi, je n'ai pas de lunettes, mais je pense que tous les porteuses de lunettes peuvent se reconnaître quand les lunettes sont embuées à cause du masque et qu'on se sent très seul. Plein d'autres que vous pouvez aller voir, d'ailleurs, sur Dis-moi Robert, le blog dont je vous parlais et où Maria Candéa et Laélia Véron sont hyper présentes aussi. Donc, j'ai lousé aussi. Envier quelqu'un qui s'enduit les mains de gel alors qu'on est soi-même en rupture de stock. C'était plus valable au début de la pandémie quand il y avait une rupture des gels. et plein d'autres un peu plus profonds, d'ailleurs, parfois. Je vous invite d'aller les regarder. En fait, moi, je trouve que ce qui est intéressant avec ces négociations, qu'on peut vraiment parler là aussi de négociations, c'est que ces mots-là, ces mots-valises, c'est une façon un peu d'accommoder notre stock lexical avec des mots qu'on a déjà, il n'y a rien d'inventé finalement, à des réalités nouvelles. Et que ces mots-valises, ils offrent une espèce de compromis lexical, discursif aussi, je te rejoins, qui opèrent un peu au marge de la régularité et de la créativité, de la norme et de l'irrégularité. Mais là, l'idée, c'est qu'attention là, pour que les mots ne se jouent pas de nous, comme la situation le fait, nous, on va jouer avec les mots. Donc, je pense qu'il y a aussi une façon, bien sûr, d'introduire du rire et de la distance de manière très plaisante, mais aussi de reconfigurer un peu le réel, très étrange, et ces mots en sont le témoin le plus éclatant, mais pour le redomestiquer un peu. Et puis aussi, moi, ce que je vois, et après je te laisse la parole, c'est que c'est chouette de pouvoir avoir un endroit où on peut recréer des cas contacts entre les mots, parce que ça, c'est une espèce de bouillon de culture lexicale un peu dégueulasse, en fait, on ne peut plus trop faire ça. On crée des cas contacts positifs et les mots se combinant les uns avec les autres. Je pense qu'on a aussi besoin de pallier ces manques de présence justement en faisant se fusionner. Je parlais de l'ego tout à l'heure, c'est vraiment ça quoi, des mots entre eux. Voilà. Merci, merci beaucoup Bérangère. Alors, on a eu une remarque sur le sourire 19, et Swan qui dit que c'est génial, mais je n'ai pas compris. Donc, si quelqu'un peut nous l'expliquer dans le chat, ça me permettra de comprendre. Et puis, on va avancer. Alors, la dernière partie de cet atelier. Bérangère, si tu en es d'accord, je vais passer sur ça, parce que je vois qu'il ne me reste plus que 20 minutes. Peut-être qu'on prendra les 10 dernières minutes pour des questions. On pourra revenir sur tout ça et puis aussi sur les questions qui ont été posées dans le chat. Ah, le sourire Covid-19. D'accord, je n'avais pas compris. Alors, peut-être rentrer pour cette dernière partie dans un regard plus pragmatique, plus tactique, plus stratégique sur comment ces sujets-là, comment la question des nouveaux mots peut être préemptée par des organisations, par des entreprises, par des institutions. Donc, bouge-toi les oreilles Bérangère parce que je vais te faire entrer dans les coulisses de mon travail maintenant. Et sur les stratégies que nous menons, dans l'espoir que les dictionnaires finissent par enregistrer ces mots, ce qui signale évidemment ce qui atteste de leur réussite. Alors, d'abord, on peut se demander, c'est ce qui a été exprimé tout à l'heure, pourquoi est-ce que les organisations ont besoin de nouvelles formulations ? Trois réponses. La première, parce qu'elles innovent. En fait, une innovation qui n'est pas nommée, c'est ce qu'on appelle un artefact, est quelque chose qui n'existe pas socialement. Et donc, très souvent, l'enjeu, c'est de nommer pour donner corps à son innovation. Alors, j'ai un exemple précis vécu sur ce sujet. C'est celui qui s'affiche sous vos yeux avec la notion de glucomètre. Il y a quelques années, le laboratoire pharmaceutique qui est derrière cette innovation, si vous avez autour de vous des gens qui ont le diabète, vous connaissez ce produit, met en place un nouveau dispositif de mesure du diabète en remplacement de l'expression médicalement constituée qui est l'autosurveillance glycémique, la piqûre au bout du doigt qu'on connaît traditionnellement. Et ça, c'est un autre dispositif. Et pour ce laboratoire-là, le sujet clé, c'est comment faire en sorte que la Haute Autorité de Santé, avant de reconnaître la validité de notre… et de pouvoir mettre sur le marché ce produit, ne l'appelle pas d'une manière qui nous déplairait, qui nous déconviendrait, qui ne correspondrait pas à notre stratégie pour véhiculer le positionnement du produit, son niveau de gamme, pour ne pas refléter l'innovation en l'englobant dans l'autosurveillance glycémique. Et donc, je suis saisi de cette mission-là, qui consiste à proposer un mot pour pouvoir, en alternatif, en évitant, pour éviter que ce soit la Haute Autorité de Santé qui ne nomme, faute de mots consacrés, cette innovation. Et donc, on propose ce glucomètre. Alors, qu'on s'entende bien. Il ne s'agit pas là de dire, je ne vais pas vous dire maintenant, j'ai inventé des mots. Parce que comme on l'a compris tout à l'heure, il n'y a pas d'inventeur de mots. Il n'y a que des personnes qui lancent des mots, qui mettent en place des stratégies pour les diffuser socialement, qui anticipent les conditions de la négociation qui va se faire autour d'un mot et qui comprennent bien les mécaniques qui construisent l'autorité autour d'un mot. Donc, en fait, quand quelqu'un vous dit, j'ai inventé un mot, il ne s'agit pas de dire que cette personne ment. Mais en fait, ça ne peut pas être vrai parce qu'on l'a vu, un mot résulte toujours de processus collectif, un mot s'inscrit toujours sur du préalable, etc. En revanche, on peut dire, on a lancé un mot, on a donné à un mot une impulsion sociale importante et c'est le travail qui a été fait par l'agence autour de ce mot-là, de glucomètre, qui est maintenant l'expression consacrée. Donc, mes amis de ce laboratoire sont bien contents parce qu'ils ont réussi à formuler un mot à la hauteur de l'innovation technologique que cette solution représentait. C'est par ailleurs un mot qui vous l'aurez bien vu et aussi un mot qui fonctionne parfaitement en français et en anglais, ce qui était une contrainte sur cette mission. Deuxième exemple, en fait, les entreprises, les organisations peuvent aussi avoir intérêt à de nouvelles formulations. Donc là, je vais passer du mot à des groupes nominaux parce que c'est souvent plutôt comme ça que ça se passe, parce que ça va accroître leur visibilité. Le pari qu'on peut faire, c'est qu'en fait, des noms communs pour désigner des innovations vont se stabiliser socialement et en fait, en prenant position très tôt sur Google, par exemple, sur ces mots-là, on s'assure une prime de visibilité. Ce travail, on l'a fait pour une start-up qui s'appelle Ecojoco. On a travaillé pour eux autour du lancement de ce qu'on appelait un assistant d'économie d'énergie. Je ne rentre pas dans les détails de ce qu'est ce dispositif, je vous laisse le découvrir si vous le souhaitez, mais en fait, très tôt, Ecojoco a investi ce mot, acheté les noms de domaine, fait le dépôt à l'INPI, produit des contenus où ce mot-là était bien référencé, ce qui fait qu'aujourd'hui, que le mot est considérablement plus installé, qu'il est le mot consacré pour désigner cette famille de technologie, cette boîte qui se retrouve prise dans un univers ultra concurrentiel a beaucoup d'avance par rapport aux autres parce qu'elle a préempté la formulation assistant d'économie d'énergie qui est désormais la formulation consacrée. Deuxième raison, c'est pour avoir une prime en termes de visibilité. Troisième raison, et c'est la dernière, c'est parce que, évidemment, les organisations peuvent espérer en retirer des bénéfices économiques ou des bénéfices en termes d'autorité. Alors, vous connaissez peut-être le cas de « ordinateur » qui est en fait un mot qui a été lancé dans le contexte français par IBM et plutôt par un universitaire qui a travaillé pour IBM qui s'appelle Jacques Péclet dans les années 70. Ce que craignait IBM, un peu comme dans le cas de ce que j'évoquais tout à l'heure pour ce laboratoire pharmaceutique, c'est qu'en fait, le mot français soit « computer ». Il ne voulait pas que le mot français soit « computer » pour désigner cette innovation parce que « computer » ou « calculateur » pardon, c'était « calculateur » était « déprécier le produit », ça renvoyait à « calculatrice » et donc il cherchait un mot plus prestigieux. C'est comme ça que le mot « ordinateur » a été proposé et il a tenu. Donc, il y a évidemment des bénéfices économiques en termes de positionnement, de prix, etc. Il peut y avoir aussi des bénéfices en termes d'autorité symbolique. Le fait de venir dire « j'ai forgé un mot », ça confère une position d'autorité. Le président, l'ancien président de TBWA, qui a participé à l'émergence du mot « disruption » le rappelle régulièrement à qui veut bien l'entendre. Et puis, on a également d'autres éléments. Le dilemme classique qu'on rencontre, nous, en mission, sont des entreprises qui se retrouvent « outsiders » sur des marchés où il y a déjà des entreprises très fortes qui ont leurs mots. Par exemple, si on est face à Criteo et qu'en fait, le mot consacré, c'est « retargeting », comment faire ? Et très souvent, le dilemme, c'est si j'utilise le même mot qu'un concurrent, je vais être « noyé », mais si j'en utilise un autre, je vais être invisible sur une recherche internet. Et donc là, notre travail, ça va être souvent d'essayer de trouver les manières habilement de surfer sur une vague sémantique, de permettre à une entreprise de se singulariser sur une expression tout en étant situable, repérable dans la vague des recherches Google ou des occurrences presse relatives à une formulation. Voilà les trois raisons pour lesquelles les entreprises, les organisations, ça concerne aussi les institutions publiques et pas seulement les entreprises privées, qui elles aussi innovent, innovent socialement. On a par exemple toute une transformation en ce moment de l'urbanisme, des véloroutes, des écovoies, des coronapistes, du multimodal, de l'intermodal, etc. Toute cette transformation autour de l'avènement du cyclisme comme mode de circulation prioritaire dans les grands centres urbains, porte aussi ces batailles de mots et pour les collectivités, c'est un sujet de savoir comment le nommer convenablement et comment faire en sorte que l'expression choisie par une ville soit celle qui s'impose socialement à l'échelle du pays ou à une échelle internationale. Dernière partie et puis je vais vite là-dessus. Donc quelques trucs et astuces pour terminer, pour bâtir et piloter ce qu'on appelle votre stratégie sémantique, c'est-à-dire la manière de vous positionner sur un mot et de monitorer, de suivre au fur et à mesure du temps la manière dont ce mot va vivre socialement. Trois critères, je vais faire très vite. Donc, je prends l'exemple d'écriture inclusive puisque c'est un exemple qu'on vit. Moi, ce sujet-là, c'est un sujet, vous êtes un certain nombre ici, peut-être à savoir que c'est un sujet sur lequel je suis engagé, visible. Et en fait, c'est un mot sur lequel j'ai travaillé déjà depuis 2016, dans une époque où il y avait beaucoup d'autres formulations. J'ai retenu, j'ai proposé, j'ai investi, si j'ose dire, j'ai lancé celle-ci en particulier. Pourquoi ? Parce qu'elle avait un certain nombre de propriétés qu'on a évoquées tout à l'heure, des propriétés formelles, lexicales, discursives, etc. Mais elle avait aussi d'autres propriétés qui sont celles que vous voyez sur la gauche. Ce qu'on appelle un potentiel de débordement, c'est en effet la polysémie. Ce qui m'importe quand je préfère un mot plutôt qu'un autre, c'est à quel point le mot peut être utilisé par différents locuteurs et locutrices dans différents contextes. Et ce qui est très intéressant, alors les personnes qui ont fait un peu d'analyse du discours connaissent ça, c'est ce qu'on appelle les usages formulaires d'un mot. C'est-à-dire le fait qu'à un moment, quel que soit le positionnement qu'on a, qu'on est sur le fond, on est obligé d'utiliser une expression. L'écriture inclusive, c'est devenu en français une formule à tel point qu'on arrive à des choses assez aberrantes et qu'on peut avoir une circulaire qui dénonce l'écriture inclusive, mais qui, dans son contenu, encourage ses principaux dispositifs. Parce qu'on ne peut pas faire sans le mot écriture inclusive aujourd'hui, c'est l'expression consacrée. Donc, c'est un mot qui a débordé et qui s'impose comme l'évidence partagée pour tous les locuteurs et toutes les locutrices, quel que soit leur positionnement sur ce sujet. Le deuxième critère, c'est la dimension polémique et plus particulièrement, ce que j'évoquais tout à l'heure, le lissage de cette dimension polémique. Et enfin, le troisième critère, c'est à quel point le mot est vacant est disponible pour être investi en termes de stratégie de référencement naturel ? Est-ce que le nom de domaine est disponible ? Est-ce qu'il y a beaucoup de batailles sur… Est-ce que, par exemple, il y a des gens qui ont acheté ce mot pour mettre de la publicité dessus ? Est-ce qu'on peut le déposer à l'INPI ou pas ? Etc. Etc. Si vous deviez aujourd'hui décider d'investir le mot écriture inclusive, en fait, ce sera un mot difficile parce qu'en fait, le nom de domaine est déjà acheté parce qu'il y a des traces d'antériorité chez tout un tas d'acteurs, beaucoup de stratégies de contenu menées par un ensemble d'acteurs, etc. Donc, voilà les trois questions que vous pouvez vous poser. Est-ce que je pense que la formulation peut être utilisée par différents acteurs, différentes institutions dans différents contextes ? Est-ce qu'elle porte une dimension polémique, mais en même temps un peu lissée, un peu arrondie ? Et enfin, est-ce qu'en termes de stratégie sémantique, je peux aller sur le web et acheter le nom de domaine ? Je peux retrouver des traces d'antériorité ou pas par des dépôts de marques ? Si je dois m'internationaliser, est-ce que ça s'internationalise ? Voilà. Je termine en vous montrant deux derniers trucs. On peut passer à la slide suivante. Alors, on peut évidemment s'intéresser au nom de marque lexicalisée. C'était la slide précédente. Donc, merci Ben pour ce jeu de mots autour de comment naissent les mots que je t'ai piqué volontiers. C'est la slide précédente. Merci. Donc, évidemment, de ce point de vue, on a souvent des noms de marque qui finissent par rentrer dans le vocabulaire commun. Vous en avez là un certain nombre, scotch, scotch-tay, frigidaire, etc. où vous savez, par exemple, que Durit vient de l'entreprise Durit. Et en fait, si vous avez cette ambition-là, c'est-à-dire de créer un nom de marque qui peut être lexicalisable, qui peut rentrer dans le dictionnaire, alors il va falloir encore plus le surveiller parce que non maîtriser, ça va finir par se retourner contre vous. C'est-à-dire que le mot va rentrer dans le vocabulaire commun, mais vous ne pourrez plus en retirer les bénéfices en termes d'autorité, en termes économiques, en termes de visibilité que j'évoquais à l'instant. Et puis enfin, quelques trucs et astuces pour bâtir votre stratégie digitale sur ces sujets-là. Je prends un exemple qui est un exemple qu'on mène en ce moment pour un client qui est anonymisé. D'ailleurs, je crois que ce client est peut-être avec nous ce soir dans la salle. En tout cas, j'ai vu qu'il s'était inscrit. C'est autour de l'expression industrie circulaire. Quand on regarde et qu'on forge une expression, on va regarder, est-ce qu'on a déjà des occurrences ? Aujourd'hui, on voit que sur Google, non, c'est le mot économie circulaire qui prend le devant quand on tape industrie circulaire. Donc, c'est un mot libre, c'est une notion qui peut être densifiée. On peut proposer des définitions, créer des contenus. Et voilà la page qu'on ambitionne de permettre de consulter pour un internaute dans quelques mois. Cette page, elle ressemblerait à ça. C'est la dernière slide. Merci. Donc, en fait, le travail qu'on mène, c'est un travail qui va consister à bâtir ce qu'on appelle un exact match-domain, c'est-à-dire industrie-circulaire.fr. Ça va être un travail qui va consister à proposer des définitions à la communauté des wikipédiens et wikipédiennes. Donc, on va proposer une définition pour essayer de donner un peu de consistance sociale à ce concept. On va aussi produire des contenus qu'on va essayer de publier et de pousser en presse. On va d'ailleurs souvent voir quand ça marche, c'est la rançon du succès, que des concurrents ou des concurrentes s'en emparent et l'investissent à son tour. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler sa visibilité sémantique sur ces mots-là parce que la rançon du succès, c'est que d'autres vont s'en emparer et c'est ce qu'on espère d'une certaine manière. Donc, il faut s'assurer que l'on puisse surnager. Et puis, on va voir également cette notion reprise par des institutions, etc. Donc, voilà la page web qu'on ambitionne de créer d'ici quelques mois sur cette notion-là. Et pour l'instant, une notion en création. Un dernier mot, on parlait tout à l'heure des signes. On avait une question sur la simulologie. Je voudrais terminer par une réflexion qui est qu'en fait, depuis tout à l'heure, on reste dans le précaré des mots. Mais en fait, on peut aussi mener cette réflexion et s'autoriser à déborder le langage en allant travailler sur des émojis. Il y a une mission que j'aurais rêvé de mener, mais qui ne nous a pas été signée finalement pour des raisons de contraintes budgétaires. C'est qu'on voulait proposer à l'association japonaise qui crée des émojis de créer un nouvel émoji pour désigner une bande d'amis. Parce qu'en fait, dans le dictionnaire des émojis, il n'y a pas de bande d'amis. On voulait mener toute une campagne d'influence pour un site, peu importe lequel, qui évidemment avait un rapport avec la question de la convivialité pour demander à la commission qui, au Japon, travaille sur les émojis de créer l'émoji bande de copains, bande d'amis. Et donc, on ne l'a pas eu encore, mais on voit que c'est aussi très possible de venir déborder le langage en travaillant, par exemple, sur des signes typographiques, en travaillant sur des émoticônes qui vont nous permettre aussi de véhiculer d'autres effets de sens. Voilà ce qu'on voulait vous dire. Il ne nous reste que cinq minutes dans le temps imparti à cette visio, mais si vous voulez, on peut déborder un peu pour répondre aux questions, pour réagir, etc. Je n'ai plus le nom de la commission Stéphanie, mais si vous cherchez, vous pouvez la retrouver. Voilà, c'est à vous. On va peut-être reprendre les questions, les réactions, les réflexions. Et évidemment, dès qu'on parle d'écriture inclusive, ça démarre. C'est un sujet qui est tellement brûlant que ça part tout de suite. Alors, Stéphanie nous demande, et je pense Bérangère, c'est une question qui était plutôt adressée. C'est quoi le processus pour qu'un mot entre dans le dictionnaire ? Chawarma, par exemple, ça fait bien longtemps que c'est utilisé. Pourquoi est-ce que vous avez attendu 2021 alors que la plus vieille occurrence ? Je vais vous dire les choses en toute transparence. Je n'aurais pas communiqué sur ce mot-là si ça avait tenu à moi. Mais parce que je trouve que c'est un peu vieux et que c'est très arbitraire. Ça aurait pu être il y a deux ans, ça aurait pu être il y a un an. Très franchement, on peut partir du principe que ce n'est pas une science exacte, qu'on peut nous reprocher beaucoup de choses. Non, mais c'est vrai de trop tarder, de trop. Ce qui est sûr, c'est qu'on est plutôt prudent. Comme tu l'as dit très justement, je pense qu'on peut ramasser la philosophie du Robert, qui n'est pas forcément celle du Larousse et encore moins de l'Académie. Je vous rappelle, c'est un dictionnaire qui est né en 1967, à la veille de la Révolution, et ce n'est pas anodin dans ce que ça dit de son inscription dans le monde. Le Robert, c'est un observatoire de la langue qui observe des usages. Donc, si vous parlez mal, si je parle mal, il n'y a qu'à se corriger. Parce que nous, justement, on essaie d'être fidèles aux usages. Et ce n'est pas un conservatoire. Ce n'est pas une entité, une institution prescriptive pour dicter un bon usage et discrimer un bon usage d'un mauvais. Donc, pour rentrer dans le dictionnaire, pour vous la faire très courte, on a une immense base de données documentaires qui est enrichie année après année. Et on fait des relevés de mots nouveaux, de sens nouveaux, de locutions nouvelles, d'expressions nouvelles. Pour les mots nouveaux proprement dit, on a des outils quand même informatisés qui nous permettent justement, par exemple, de faire remonter les requêtes dans nos moteurs de recherche à nous, qui ne trouvent pas de réponse. Bon, déjà, on se dit, tiens, là, les internautes cherchent beaucoup, beaucoup ce mot-là, interrogeons-nous, c'est important. Sur Google aussi, on peut aspirer les requêtes et voir un peu ce qui ressort et quels sont les mots qui sont vraiment les plus recherchés et que nous n'avons pas. Mais je dirais que le tamis, évidemment, le plus sûr et en même temps le plus subjectif, c'est le regard du lexicographe et ce n'est pas la machine, ça, qui va décider. Et donc, on se réunit en comité éditorial, puis on discute. Voilà, on argumente, il y a des évidences, il y a des choses pour lesquelles on se laisse un petit peu plus de temps. Et puis, il y a des rattrapages. Pour moi, Shawarma, très franchement, bon, ça aurait pu ne pas être, mais ça aurait pu être il y a déjà cinq ans, enfin, voilà, pour répondre sur ce cas précis de Shawarma. Voilà, je ne sais pas si je peux aller plus dans le détail, mais je ne veux pas… Non, mais merci, c'est tout à fait éclairant. Est-ce que… Je regarde un peu les questions. Christine nous dit, on a créé un mot, est-ce qu'il ne naissent pas spontanément ? Il naissent en fonction, en effet, de l'évolution des besoins. C'est l'occasion de dire que si le millésime, donc j'ai fini par intégrer l'idée 2021, porte un grand nombre de nouveaux mots, c'est évidemment parce qu'on a vécu une année, qui est une année de transformation et où il y a eu besoin de nouveaux mots pour décrire, nommer de nouvelles choses. Et c'est évidemment quelque chose qui nous concerne. Alors, cette spontanéité-là, elle reste le fait d'agents, d'acteurs, d'entreprises, d'institutions, de personnes. Et on a aussi, alors j'ai choisi de ne pas vous en parler ce soir, mais Amina, que je cite donc pour la troisième fois ce soir, a mené tout un travail sur une sociologie des pourvoyeurs et pourvoyeuses de mots. C'est-à-dire quelles sont les instances qui ont tendance à innover sur le plan lexical. Et vous avez d'ailleurs un article dans NoVlangue qui explique ça très bien. C'est l'article consacré au Covid-19. On dit deux mots de Bérangère de Covid-19, donc vous avez tranché. Pour vous, c'est plutôt le Covid-19, a priori, même si vous reconnaissez les deux usages. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Ça rejoint ce que je vous disais à l'instant. C'est que nous, on n'a pas de préférence sur le le ou la, entendons-nous bien. On enregistre un usage. Et de fait, les usages de Covid au masculin sont bien plus nombreux que les usages de Covid au féminin, bien qu'ils aient été recommandés chaudement par l'Académie, mais qu'il a recommandé en mai, je crois, bien après l'éruption du virus. Donc, ce qu'on dit, c'est Covid, 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 non masculin ou féminin, alors que le Larousse, bon, ce n'est pas des débats, voilà. Ça paraît peut-être pas essentiel à tout le monde, et je le conçois très bien. Mais en tout cas, le Larousse dit d'abord non féminin et masculin. Ensuite, nous, on donne juste la primeur à l'usage, en fait, réel. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres... Au Québec, c'est la Covid, parce qu'ils ont prescrit, je dirais, indiqué en tout cas aux chaînes de télévision, de radio, un usage au féminin beaucoup plus tôt. Donc, ça a pris plus tôt. Peut-être que si on nous avait abreuvés dans les médias de séquences où le Covid était féminisé, on dirait la Covid alors qu'il est. Vraiment, c'est vraiment... Bien sûr. Et c'est un très bon exemple, je rebondis vite, pour justement évoquer de manière très concrète les stratégies d'Ethos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le Français de France, dire la Covid, c'est dire, je suis les prescriptions de l'Académie française. Donc, en fait, c'est d'abord et avant tout une manière de montrer son attachement à une prescription de l'institution chargée de veiller au bon usage. Mais quand on regarde sur Google, nous, c'est des choses qu'on suit vraiment quotidiennement. On se rend compte que le Covid a très, très nettement dépassé dans les usages, en termes de nombre d'occurrences, la Covid en français. Et là où tu as raison, c'est souvent qu'on constate que c'est aussi parce que le travail normatif sur la langue, c'est par définition un travail qui vient tard. Et donc, quand il vient après l'installation des usages, c'est difficile. Parfois, ça marche. On a vu, par exemple, un Fox plutôt bien fonctionner en alternative à fake news. Mais on a vu aussi covoiturage bien fonctionner en alternative à car sharing ou à pool sharing, qui est l'expression anglaise. Et ça, c'est lié aussi aux stratégies de l'acteur parce que Blablacar est pour beaucoup dans l'émergence et la préférence des locuteurs et locutrices françaises pour l'expression covoiturage en alternative à l'expression anglaise. On a une dernière question. Mais n'est-ce pas uniquement le fait que ce soit une maladie d'ici ? C'est l'argumentation, Bruno, de l'académie. Est-ce que, Bérangère, tu veux nous parler de ça ? Est-ce que c'est parce que c'est une maladie qu'on doit dire la COVID ? En fait, oui, c'est ça. C'est qu'il y a eu un peu une confusion, mais tellement compréhensible entre la maladie et l'agent pathogène cause de cette maladie. Donc, nous, on a plutôt dit le COVID pensant au virus. Et puis, on a compris une fois qu'on s'est dit qu'il y a le virus d'un côté, la maladie causée par le virus de l'autre. On a compris un peu tard la différence entre les deux. Je dirais que l'argument de l'académie, il s'entend, mais en même temps, dit-il, en anglais, ni féminin, ni masculin. C'est sa traduction, c'est maladie. Donc, c'est vrai que, bon, de ce point de vue-là, effectivement, le féminin s'entend. Mais, après, on rentre dans des subtilités, mais l'académie dit que, en fait, le genre doit porter sur le mot pivot de l'acronyme traduit, donc sur maladie. On peut voir les choses aussi autrement et masculiniser en français dans la mesure où... Oui, oui, moi. Mais moi, je trouve, en fait, pour vous dire les choses, je trouve que c'est un argument complètement vaseux, parce qu'en fait, il suffit qu'on dise que ce n'est pas une maladie, mais un syndrome, et dans ce cas, ça passe au masculin, quoi. Et en fait, au départ, ce race, c'est bien de là que ça vient, c'est un syndrome. Donc, en vérité, cette idée qu'il y aurait un genre qui est lié à l'étiquette qu'on met sur le nom, c'est une idée qui est vraiment une invention ponctuelle de l'académie. On n'a jamais eu ce type d'argumentation avant, et on a plein de mots en français. Par exemple, on dit un radar, alors que l'acronyme, si on devait le déplier, ce serait au féminin. On a ce débat sur le ou la Wi-Fi, etc. Donc, en fait, c'est un argument qui ne tient pas la route du point de vue lexico-afrique. Il faut dire qu'à l'académie, il n'y a pas de linguiste, en fait. Donc, ce sera l'occasion de leur faire un salut amical. Voilà, et puis, écoutez, on arrive au bout de cet atelier. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant, j'espère que vous y avez appris des choses. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer ce rôle d'entraîneur-joueur avec vous. Et puis, vous l'avez compris, j'avais aussi envie d'un moment de complicité avec Bérangère autour de cette passion partagée. Donc, merci beaucoup, Bérangère, d'avoir accepté de partager ce moment avec nous. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt chez Comen. À très bientôt. Oui, bonsoir à tous et à toutes. J'en profite pour les deux dernières minutes, juste pour vous présenter les événements Comen du mois de mai. Je sais que là, la semaine, elle va être un peu plus courte. Mais à partir de la semaine prochaine, on va recommencer avec les événements. Donc, le Bench Live numéro 3, le 18 mai, de 9h à 10h. Notre invité sera Vincent de la VCR, président de VcomV, qui nous présente les tendances de deux études, CAC 40 2021 et le Benchmark des agences de conseils stratégiques et d'influence. Je vous rappelle aussi le stand-up du 4 juin de 9h à 10h. Le réseau Toutes femmes, Toutes communicantes, avec la Fondation des femmes, le Réal Paris et l'ONG Olabac, vous invite au programme stand-up contre le harcèlement de rue pour les victimes, mais aussi pour les témoins, pour apprendre ensemble à reconnaître et réagir à l'harcèlement de rue. Et enfin, le talk numéro 15, du coup, le 28 mai, de 9h à 10h, où Valérie Martin nous propose de discuter des fondamentaux de la com responsable et de nous présenter la guide de communication responsable et le décryptage de l'étude CRIMFLEX. On vous attend tous et toutes nombreux et nombreuses sur un prochain événement. Je remercie Raphaël, Béringer et Olivier pour avoir animé ce talk numéro 14. Et donc, on vous attend tous sur nos prochains événements. Comments. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup. Ciao. Ciao. Ciao.